Elle dit « Madame, mais Montréal, c'est pas le Québec. » Elle m'appelle, puis elle dit « Là, je suis à Sherbrooke. » Mais elle dit « Là, je suis au Québec. » Je rencontre des vrais Québécois. Au Québec, le bilan de la natalité est négatif. À Montréal, les taux de natalité sont encore plus bas qu'ailleurs. Pour stabiliser sa population, le Québec ouvre de plus en plus grand de les portes à l'immigration. À la Commission des écoles catholiques de Montréal, cette année, on dépasse le cap de 40 % de la clientèle immigrante. En 1991, les Québécois de nouvelles souches formeront plus de la moitié des étudiants des écoles de Montréal. Le 24 novembre dernier, à l'école Saint-Luc, les parents venaient chercher les bulletins de leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe ce soir avec les parents qui ne parlent ni français ni anglais? Nous avons un service d'interprète à la table, à côté des tables de première et secondaire. Ils peuvent accompagner les parents auprès des professeurs. Vous interprètez dans combien de langues? Je voudrais vérifier avec Mme O, notre agente de liaison, pour vous dire exactement combien nous avons d'interprètes. Dans la ville, il va falloir multiplier les services envers ces populations nouvelles et s'habituer à vivre des situations comme celles-ci. C'est ton bulletin, ça? Est-ce que vous savez ça, madame, qu'il arrive en retard? Tu sais que je suis arrivé en retard. Oui, c'est en retard. Pas beaucoup, hein? Une minute, trois minutes, cinq minutes, dix minutes. Pas beaucoup, mais souvent. Dis ça, madame. Siba est irakienne. Ce soir-là, elle apprenait à sa grande copine Bitta, une iranienne, qu'elle allait bientôt changer de quartier, donc d'école. À des milliers de kilomètres de l'Irak et de l'Iran, l'école Saint-Luc venait de créer une autre amitié. Ces enfants, ils ont suivi des parents qui, de tous les coins du monde, n'ont pas d'abord choisi le Québec ou le Canada. C'est en Amérique qu'ils sont venus. Comment vous voyez ce Montréal de l'an 2000? Il va y avoir toutes sortes de monde. C'est différent, je veux dire, parce que ici, il y en a des incidents de violence, c'est vrai. Puis il y en a des tensions, certaines tensions ethniques, raciales. Et puis je me dis que si on ne fait pas quelque chose maintenant, quand on est encore jeune, puis qu'on ne peut encore être formé, que d'ici 20 ans, moi, j'ai peur de ce qu'on va voir à ce moment-là. Jean-Sébastien, tu veux dire quelque chose? J'ai un peu peur que Montréal devienne une espèce de New York avec des quartiers fermés comme Harlem. Il y a des endroits dans Montréal qui sont vraiment fermés. Je pense à Ville-Saint-Laurent, par exemple. Des espèces de blocs appartements, un loyer modique, qui sont exclusivement occupés par des états. J'ai peur que Montréal devienne comme nous. Des ghettos. Des ghettos, carrément. Steve, vous fermez les yeux, vous regardez votre école, vos étudiants, vos étudiantes, et que vous essayez de voir le Montréal de l'an 2000. Comment le voyez-vous? Oh mon Dieu, il m'inquiète. Il m'inquiète. D'une part, je redoute une scission à l'intérieur de la province parce qu'il semble qu'actuellement, tous les gens en province ignorent ce qui se passe à Montréal. On ne sait pas ce qui est en train de venir la métropole. Et les gens qui, parfois, nous entendent parler de la multi-ethnicité, de ce qui se passe particulièrement dans l'ouest de la ville, sont même incrédules, finalement, face à la montée des ethnies. Et je pense que c'est très inquiétant parce qu'une scission serait terrible. Le milieu francophone pourrait perdre la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez pas de poirettes. Vous allez me voir. Il y a beaucoup de joie aussi. Ne manquez pas de poirettes! Attends-moi, je ne peux pas être là avant une demi-heure. Dans une demi-heure, je serai partie.